Bonjour Mgr Olivier de Germay, vous êtes Nouvel Archevêque de Lyon depuis le 20 décembre 2020. Quelle est votre définition du courage ? Alors je dirais que pour moi le courage c'est une certaine capacité finalement à affronter les difficultés qui se présentent à nous lorsqu'on a un projet. Donc c'est une façon je dirais ce qui permet d'aller au bout de nos convictions et de nos projets. Donc c'est évidemment l'opposé, on pense à la peur, c'est une capacité à dépasser un petit peu un certain nombre de peurs. Et des peurs nous avons tous, soit par rapport à des événements extérieurs, soit des peurs plus intérieures. C'est aussi une certaine capacité à assumer une part de risque. Le courage c'est aussi une vertu, c'est une vertu cardinale. Alors on parle du courage ou de la force, c'est la même vertu, avec aussi à côté la vertu de prudence, la vertu de tempérance, la vertu de justice. La notion de vertu c'est important parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui, c'est comme un muscle, ça grandit quand ça s'exerce. Et du coup c'est important dans l'éducation des enfants par exemple, de poser des actes de courage, ça fait grandir cette vertu de courage. Je dirais pour moi qu'il me semble que le courage a aussi quelque chose à voir avec la grandeur d'âme, la magnanimité. Je crois que celui qui est courageux c'est souvent celui qui a des grands désirs. C'est ça la grandeur d'âme, c'est celui qui est, au fond je crois que nous avons tous des grands désirs, mais ils peuvent être enfouis en nous-mêmes, surtout si nous avons une vie un peu superficielle. Donc celui qui a une grandeur d'âme c'est celui qui est capable de laisser remonter à la surface ses désirs et donc qui a envie de faire quelque chose de grand, qui a envie de faire quelque chose de beau de sa vie. Être chrétien dans le monde aujourd'hui, dans la société telle que nous la connaissons, est-ce que c'est montrer du courage finalement ? Ce n'est pas tellement le fait d'être chrétien qui est courageux, mais je pense que pour être chrétien, il faut effectivement, si nous voulons être fidèles à l'évangile, il faut une certaine forme de courage. Évidemment là il y a une dimension supplémentaire, on ne se place pas simplement au niveau humain, c'est qu'au niveau spirituel, le courage, et dans l'écriture, il est souvent fait référence au courage, je vois dans l'Ancien Testament, je ne sais plus dans quel livre, il y a cette parole « sois courageux, montre-toi un homme ». Mais ce courage c'est un don de Dieu, donc ça suppose de l'accueillir dans la foi, et qu'il y a évidemment quelque chose de paradoxal, parce que ce n'est pas ce don du courage et donc de la force, ça va en même temps, ce n'est pas, comment dire, une sorte de don qui nous est fait pour dominer, pour être plus fort à la façon du monde. Vous savez, c'est Jésus qui dit à Saint Paul « ma force se déploie dans ta faiblesse ». Donc c'est évidemment pas une force pour dominer, mais c'est une force intérieure, un courage pour être capable finalement de vivre l'évangile. Est-ce qu'assumer le fait d'être chrétien, ça c'est se montrer courageux aussi ? Simplement le fait de le vivre ? Alors je dirais oui, et c'est assez d'actualité, puisque aujourd'hui on est quand même dans une situation où les catholiques sont de plus en plus minoritaires et ne sont pas toujours bien vus, et effectivement on voit un certain nombre de catholiques, voire même de prêtres parfois, qui ont plutôt tendance à se cacher, parce que ce n'est pas si facile d'avoir ce regard des autres qui peut être parfois critique. Donc de ce point de vue-là, oui, on peut parler d'une forme de courage, mais je dirais que ce n'est pas au sens d'être capable de braver de celui qui n'a peur de rien. C'est toujours cette capacité, comme je disais tout à l'heure, de mettre en œuvre l'évangile. Et donc cette force intérieure, c'est aussi une force pour résister à la tentation. Et la tentation, parfois, c'est face à quelqu'un qui peut nous être hostile, qui nous agresse. La tentation, c'est de répondre à la mer du monde, c'est-à-dire répondre à l'agression par l'agression, à la force par la force. Mais la force au sens évangélique, ce n'est pas ça. Il suffit de voir Jésus sur la croix. C'est au contraire cette force intérieure pour résister à cette tentation qui me pousse à être violent, mais au contraire à répondre au mal par le bien. Alors ça, ça demande beaucoup de courage, oui. Monseigneur Olivier de Germay, en tant que nouvel archevêque de Lyon, est-ce que vous ressentez le besoin d'avoir une certaine forme de courage dans vos fonctions au quotidien ? Oui, beaucoup, oui. Je dirais que déjà, quand j'ai reçu cette mission, ça n'a pas été si évident de dire oui. Parce que si on regarde une mission d'archevêque, en tout cas en ce qui me concerne, si on regarde ça à vue humaine, moi je ne me sens pas forcément à la hauteur de la tâche. Et donc mon oui a demandé un acte de courage au sens vraiment d'un acte de foi, de croire que si le Seigneur m'appelle, il va me donner la force. Mais je dirais que cet acte de foi, il est à renouveler régulièrement. Et d'ailleurs, en tant qu'évêque, mais en tant que prêtre ou en tant que toute personne d'église qui reçoit une mission, on peut faire l'expérience parfois du découragement. Le découragement, c'est le contraire du courage, mais le découragement, d'où il vient ? Il vient du fait qu'on oublie que le Seigneur est là. Et donc, vous voyez, je pense que le courage a aussi une dimension relationnelle. C'est cette conviction, au fond, qu'on n'est pas tout seul. Vous voyez, ce n'est pas le courage du superman prêt à tout affronter. Vous voyez, un petit enfant, vous emmenez un petit enfant dans la forêt, par exemple, il peut avoir peur, il va se jeter dans les bras de sa mère, et elle va lui dire, n'aie pas peur, je suis là. Donc, ce qui nous donne du courage, au sens chrétien, c'est aussi cette conviction que celui qui nous a appelés, il est là, il est avec nous, et il ne nous abandonne jamais. Au-delà de vos fonctions d'archevêque, vous êtes d'abord un prêtre, Mgr Olivier de Germay, avec une vocation qui vient de Dieu. Est-ce qu'assumer cette vocation aussi, peut-être quand elle est arrivée, c'était aussi avoir du courage de l'assumer, encore une fois ? Oui, ça rejoint un petit peu l'expérience que j'ai faite en tant qu'évêque. Dans les deux cas, il y a un appel pour quelque chose qui semble nous dépasser, et donc une invitation à faire confiance. Après, je dirais, dans le quotidien du prêtre, le courage peut se situer à un niveau beaucoup plus concret au sens pastoral, dans le sens où aujourd'hui, vous voyez, les prêtres sont amenés à recevoir des personnes qui sont dans des situations très diverses, par rapport, on n'est plus dans la période où, j'allais dire, tout le monde était dans les clous, etc. Ce n'est pas pour rien que le pape François a écrit un texte comme à Maurice Laetitia, où il faut gérer, et ce n'est pas si facile, des situations parfois un peu compliquées. Et là aussi, je dirais, il faut avoir du courage, dans le sens où il faut s'investir dans ce genre d'accompagnement. Finalement, c'est assez facile de dire aux gens, écoutez, vous n'êtes pas dans les clous, on ferme les yeux, puis tout va bien. Mais avoir le courage de dire aux gens, écoutez, là, il y a une difficulté objective, si vous voulez, on va se mettre en route, on va faire un bout de chemin ensemble. Je crois qu'effectivement, c'est aussi une forme de courage dans le ministère du prêtre. Pour terminer, est-ce qu'il y a une situation où il vous a fallu du courage particulièrement dans votre vie ? Là, je pense qu'il me vient à l'esprit, bien sûr, ce qui est le plus récent, c'est cet appel à devenir archevêque de Lyon. Et là, j'avoue qu'il a fallu que je pose un acte de courage assez fort. Après, effectivement, il y a eu d'autres situations. Et je pense à ma vie avant d'être prêtre. Mais là, c'est d'un autre ordre, si vous voulez. C'était plus proche de la bravoure, de la capacité à... Mais encore une fois, être courageux, être tête brûlée, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a une question de tempérament, il y a des tempéraments qui... Moi, je crois que j'étais... Ce n'est pas un scoop où j'étais jeune, j'étais plutôt tête brûlée. Bon, ça m'a valu d'ailleurs quelques mésaventures. Mais encore une fois, le courage, en tout cas en tant que chrétien, c'est d'un autre ordre. Vous voyez, ce n'est pas l'inconscient qui fait fi de tout le risque. Mais c'est celui qui sait qu'il n'est pas seul. Et que celui qui l'appelle est là pour le soutenir dans ce combat intérieur, pour faire ce qu'il doit faire. Merci beaucoup, Mgr Olivier de Germay. Merci à vous.